Aujourd'hui, quand on pense EHPAD, on pense crèche automatiquement. Tom & Josette, c'est une start-up qui a été créée en 2018 par Pauline et Astrid. Et leur objectif, c'est de créer des micro-crèches dans des lieux de vie pour personnes âgées. Donc ça peut être des EHPAD, des résidences seniors, des résidences autonomie. Et l'objectif, c'est de créer des ateliers intergénérationnels tous les jours. C'est 12 enfants par crèche. Et en fait, le principe de la micro-crèche, c'est qu'il n'y a pas de section. Tous les enfants sont mélangés, tous les âges sont mélangés pour justement leur permettre de s'aider les uns les autres. Et du coup, ça fait une structure très familiale qui rentre un peu dans l'idée de l'intergénérationnel. L'idée, elle est venue donc de Astrid, la cofondatrice, qui avait sa grand-mère en EHPAD, qui se sentait assez isolée malgré le fait qu'elle ait beaucoup de visites. Et le seul moment où elle avait des moments de joie et où elle se sentait vraiment beaucoup mieux, c'est quand ses petits-enfants lui rendaient visite. C'est là que l'idée est venue de pouvoir créer ces deux entités ensemble pour pouvoir redonner de la vie et de la joie aux personnes âgées. Alors les familles qui veulent placer leur enfant en crèche, elles contactent Emric, notre directeur commercial. Donc ça peut passer soit directement par les parents, soit par l'entreprise qui peut financer des places en crèche. C'est des tarifs qui peuvent être très variables en fonction de la situation familiale, en fonction des aides de la CAF, en fonction de si la place est financée par l'entreprise ou pas. Alors pour l'instant, on en a cinq. On en a une à Rennes, à Bordeaux. On en a une à Albi, à côté de Toulouse. Et on en a deux qui ouvrent la semaine prochaine à Brest et à La Rochelle. L'idée, c'est d'avoir 100 crèches dans toute la France et que ce soit un modèle qui soit très répandu et qu'aujourd'hui, quand on pense EHPAD, on pense crèche automatiquement et que ce soit toujours l'intergénérationnel qui prime dans ces lieux de vie pour personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada